Alors l'envie d'adorable vient probablement de mon angoisse de mère d'avoir une fille qui va faire une crise d'adolescence et donc je me suis demandé quel genre de mère je serais, est-ce que je serais une mère formidable ou pas et comme j'aime bien les comédies, je me suis dit que non, je ne serais pas une mère formidable, d'où adorable. C'est un film qui déculpabilise sans aucun doute et puis qui dit surtout qu'il n'y a pas de recette pour être un bon parent, on fait ce qu'on peut. C'est un film sur l'éducation, c'est un film sur la transmission aussi. On dit souvent que quand on est jeune qu'on ne sera pas comme ses propres parents, on s'entend adulte répéter les mots que nos parents nous ont dit et là on se dit que ce n'est pas possible, je ne deviens pas ma mère. Ah ben si, on devient sa mère ou son père. Oui c'est ça, ces trois générations, elles interagissent entre elles et chacune a une place et chacune conseille quelque part l'autre génération dans une joyeuse comédie sur la crise d'adolescence d'une mère et de sa fille. On essaye de montrer des paradoxes. C'est ces deux antagonismes qui font que la comédie éclate et ça c'est adorable. C'est la mère bienveillante qui va devenir monstrueuse. C'est un film familial, plus qu'un film de femme parce que le rôle du père est aussi important, pas en temps, mais dans ce que le papa apporte, dans son côté rassurant, dans son côté médiateur. Moi je préfère dire que c'est un film familial qu'un film de femme. Oui c'est ça, en fait elle refait une crise d'adolescence, avec la crise d'adolescence de sa fille en fait elle va se découvrir et elle va décider que finalement il n'y a pas vraiment de raison de rester bienveillante si ça l'ennuie, si ça l'énerve. En fait il faut qu'elle redevienne elle-même. Et elle-même c'est une femme formidable, c'est une femme bienveillante, c'est une femme qui peut s'énerver, c'est une femme qui peut crier, c'est une femme qui peut dire merde. Voilà c'est une femme complexe mais comme tout parent l'est je pense. On est tous un peu complexes dans nos rapports à nos enfants. On n'est pas des robots. Alors Elsa Silberstein je l'ai choisie parce que je pense qu'elle est une des meilleures comédiennes que je connaisse. Je l'ai vue au théâtre, je l'ai vue au cinéma et elle m'a toujours bluffée. Et on a toutes les deux eu la même envie, c'est de faire un film vrai. Au-delà d'une comédie, d'un drame, de ce qui pouvait se passer, tout ça, on voulait vraiment que les situations soient le plus vraies possible. Chacun y voit sa propre réalité. Et alors ça s'est extrêmement bien placé, passé sur le plateau parce que Elsa, on lui demande ça et elle vous donne ça. pour un metteur en scène, pour une réalisatrice, c'est extraordinaire. Et en plus elle a un don d'improvisation exceptionnel. Alors Yoni ça a été une évidence aussi. J'ai vu 60 jeunes filles. Je l'ai vue, je savais que c'était elle. Je ne sais pas, il y a quelque chose qui se dégageait de cette petite jeune fille, de fort et en même temps très sensible. Et je me suis dit c'est elle. Alors moi j'adore les comédies. Vraiment j'ai toujours adoré les comédies. Bon alors j'adore les comédies romantiques en particulier. Et pourtant j'ai eu un métier qui m'a amenée à côtoyer vraiment le drame et la misère humaine puisque j'ai été avocat en droit des étrangers et en droit des malades mentaux. Et j'ai vu tellement de misère que probablement c'est ce qui m'a donné envie de comédie, de faire rire les gens, de leur apporter autre chose. Donc même si dans le milieu du cinéma belge c'est un peu un ovni, je vais continuer dans cette voie et rester une petite extraterrestre parce que j'aime ça. Alors le plus grand défi pour moi c'est d'essayer d'être le plus vrai possible. Je n'écris pas des gags. Ce n'est pas un vaudeville que je veux écrire. Plus c'est vrai, plus on va toucher les gens qui ressentent eux-mêmes et donc ils peuvent se moquer d'eux-mêmes, ils peuvent rire d'eux-mêmes. C'est ça que j'essaye de faire quand j'écris et quand je dirige les comédiens et je pense que la comédie vient de cette vérité-là. Et moi c'est plus une comédie de vie. La pire chose que j'ai faite quand j'étais ado, alors moi j'étais une ado assez sympa avec mes parents, mais je couvrais beaucoup mes copines. Donc j'acceptais qu'elles disent qu'elles dorment chez moi, je planquais. J'étais la gentille qui couvrait tout le monde. C'est probablement une des pires choses que j'ai faites. Le reste je ne le dirai pas parce que mes parents vont certainement vous regarder.